Bon, je dois dire simplement que d'abord nous sommes très contents, qu'on dise que finalement il y a eu un accord et que le président en exercice, la CIDAO lui-même sera là, il fera partie de la délégation, en même temps que le médiateur désigné. La première fois que Dr. Yaïboni venait, franchement nous ne nous attendions pratiquement pas grand chose de sa part, parce que c'était la mission d'introduction, il fallait bien qu'il vienne prendre langue avec les autorités d'abord. Maintenant, puisque la deuxième fois il est prévu qu'il soit là au cours de cette semaine, nous pensons quand même qu'il vient pour essayer de chercher à planer les divergences qu'il y a entre les positions. Et dans ces conditions, il va falloir effectivement qu'il fasse tout, qu'il pèse de tout son poids, pour pouvoir rencontrer tous les acteurs. Parce qu'une transition, comme on l'a dit, surtout dans une période de crise comme celle-là, ne peut pas se régler de façon unilatérale. Il faut que tous les acteurs soient autour de la même table pour discuter et s'entendre sur non seulement le programme lui-même et sur la durée effectivement de cette transition. L'un, disons, dépend de l'autre. À partir du chronogramme, on peut déterminer le temps. À partir du temps, on peut déterminer le chronogramme. C'est faisable. Donc nous voulons qu'il prenne effectivement sur lui la responsabilité de convaincre ses interlocuteurs au niveau du gouvernement, du CNRD, pour que l'on crée ce cadre de dialogue inclusif. C'est très important. C'est par ça que ça commence. Si les jeunes s'entêtent parce qu'ils veulent imposer quelque chose, en ce moment, ça va créer des problèmes. Et quand il y a des problèmes, chacun va essayer de résoudre ça à sa façon. Nous, en tout cas, nous allons poursuivre les dénonciations. Et quand on parle de manifestations en général, les manifestations, bon, beaucoup pensent que dès que vous parlez de manifestations, tout le monde a déjà dans la tête que les manifestations, ce sont des casses. Or, une manifestation, ce n'est pas forcément ça. Il y a eu des manifestations, des marches, je dois même dire, qui ont été encadrées. Et l'encadrement, c'est un travail qui n'incompte pas seulement aux marcheurs. L'État a sa part de responsabilité. Donc, si l'État et les marcheurs peuvent conjuguer, disons, leurs efforts et peuvent en canaliser, justement, cette marche-là, il y en a eu déjà. Même une mouche n'a pas été écrasée. C'est quand vous ne voulez pas prendre vos responsabilités et que les uns et les autres viennent, enfin, certaines personnes viennent infiltrer le mouvement, il y a justement ce que nous voyons souvent. On ne peut pas faire du totalitarisme, justement, dans un régime de transition. On ne peut pas penser que, quand on est, on est aujourd'hui le pouvoir, il y a le pouvoir, je dis, il y a l'après-pouvoir aussi. Il ne faut pas, ce n'est pas simplement parce qu'on est fort et qu'ils vont se sentir légitimes. Ils ne sont pas légitimes, on l'a toujours dit. Ils ne sont pas légitimes parce qu'ils n'ont pas été, disons, ils n'ont pas reçu l'onction du peuple pour aller faire le coup d'État. Le coup d'État est venu, d'accord, on l'a tous applaudi. Ensemble, il faut qu'on trouve les voies et les moyens pour pouvoir effectivement mettre en place les programmes de gouvernance qui sont nécessaires. Donc, nous voulons et nous allons lui demander, en tout cas, d'être beaucoup plus sensibles aux difficultés du pays et qu'on fasse en sorte que l'on puisse éviter même les sanctions de la CDAO. Moi, c'est ça que je voulais lui demander de faire. Merci. Merci. Merci.